salut à tous c'est parti contre martin 1986 qui n'est pas son classement mais son pseudo e45 cette fois ci cavalier cavalier est ce que ça va être à une scotch donc j'ai appris ce qu'il faut faire contre cette ouverture il n'y a pas si longtemps il faut faire dame f6 pour attaquer le cavalier une troisième fois et défendre aussi celui ci et en fait même s'il avait pris mon cavalier après le coup c'est ce que je raconte c'est à dire que là ah oui là s'il prenait mon cavalier du coup c'est dame f6 pas reprendre avec un pion mais dame f6 sans prendre avec la dame et il peut pas l'empêcher parce qu'il y a une menace de maths donc j'ai pas dans ça pour arrêter la menace de maths après je reprends avec la dame en bref voilà c3 c'est le coup standard et ensuite cavalier e7 et après j'ai envie de jouer b6 fou b7 et on verra bien de quel côté je roc alors qu'est-ce qu'il va nous faire b5 enfin b4 très agressif quelqu'un je prends son cavalier il devrait plutôt à gagner voir je me replie mais je pense que dans ce cas là et je suis censé prendre et c'est pas avec le pion je gagne un pion et c'est pas avec le fou et bien je prends le fou et là il passe à l'attaque agressivement avant de s'occuper de roquer pas sûr que j'arrive à le punir pour autant donc là je reprends ouais il peut aussi reprendre avec la dame effectivement alors est-ce que je vais me viser à attaquer sa dame le problème c'est qu'il aurait fait ça et j'aurais des pions en doublé isolé donc pas terrible pour la fin de partie est-ce que j'échange les dames et il va y avoir un super centre mais je peux le contester là ça me prendra de sortir mon fou si je fais rien que c'est lui qui échange les dames j'ai bien doublé est-ce que je peux bouger ma dame pour éviter ça tout en attaquant quelque chose je viens là je menace je sais pas si c'est une vraie menace qu'est-ce qui se passe si je joue c'est de faire ça on peut venir à là il n'y a pas de maths parce que j'ai aucune autre pièce de sortie donc on va jouer ce qu'on a dit ah tiens si je fais ça il y a une petite fourchette ça j'avais pas vu donc c'est le dilemme je dessin que pour sortir harmonieusement mes pièces soit je joue cavalier c6 pour manger un des deux pions mais après j'ai un bon retard de développement ou un léger retard de développement je sais pas parce que lui aussi il a plein de pièces pas développées parce que si je joue ça bon il qui prend je suis content mais il va pas prendre il va pousser le pion ceci dit si je le fais après j'ai toujours ma petite fourchette donc si je joue ça si je joue ça quand même s'il fait tout autre coup bon j'ai ma fourchette donc ce pion là il pas défendu donc il va quand même sûrement prendre sinon c'est moi qui prends celui de fourchette donc il va prendre je reprends qu'est-ce qu'il se passe j'attaque son pion il peut toujours le pousser ou alors je vais à 3 ensuite je vois pas trop comment gagner un pion ok on va faire ça donc ouais il m'a demandé pourquoi j'ai un qu'est-ce que ça veut dire la litchesse litchesse patron c'est cette petite icône qu'est-ce qu'on a quand on quand on fait un don à litchesse donc mon fou est pas trop content de toujours pas pouvoir sortir au dixième coup mais c'est pas bonne cause c'est pour gagner un pion et d'ailleurs ah ouais je vais gagner un pion et peut-être menacer une petite fourchette mieux qu'une fourchette même s'il sort et qu'il roque après la tour est enfermée donc voilà c'est ce que j'allais dire il est obligé de sortir le cavalier d'abord pour libérer la tour donc j'ai choisi entre les deux pions je vais prendre celui du centre parce qu'il m'embête plus même si alors attendez parce que si je prends l'autre ah ouais après il pourra le pousser le pousser celui-là il aura une magnifique structure de pion parce que mon coup de dessin que j'ai envie de faire avant il empêchait à jouer ça ouais ouais on va le prendre elle aussi va m'en mettre si je prends le pion et qu'il vient là au pire on fait chacun une fourchette mais moi je peux toujours jouer roi ici je n'ai pas l'intention de spécialement roquer vu qu'il n'y a plus de dames et que les tours sont encore très loin pour lui poser des dangers de maths j'aime pas trop la position avec toutes mes pièces bloquées mais j'ai un pion d'avance ok donc il défend la fourchette je peux plus jouer ça j'ai envie de jouer c6 pour bloquer son cavalier un petit peu parce que si je joue un coup normal comme ça pour libérer mon fou il va jouer ça on va sans faire une fourchette et en fait il y a deux pièces qui convergent vers c7 après donc il faut vraiment que je fasse on va jouer vraiment ça tant pis pour le fou il peut toujours pas sortir mais il pourra bientôt donc la façon de me libérer un peu c'est de roquer mettre une tour en e1 on vient de sortir le fou peut-être b6 le fou b7 ou alors c6 euh d6 pardon après fou peut-être là ou peut-être là j'adorerais faire d5 mais je peux pas ok donc le pion est défendu deux fois si je prends on peut échanger des choses prends, 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 prends prends et dans le sens prends, prends si je reprends il prend là et à nouveau la menace sur c7 donc si je veux si je veux me prendre je suis super content ça libère mon fou et mon pion qui arrive pas il est en d5 il sera il aura fait du bon boulot euh donc on va roquer il faut pas répondre à à cette provocation j'adorerais qu'il me prenne mon pion j'adorerais qu'il me prenne mon pion parce qu'il peut pas prendre avec le pion à cause du clouage mais bon il peut jouer par exemple fou d2 et fou d2 et donc il aura plus de clouage mais pas sûr qu'il ait envie de jouer fou d2 pas sûr qu'il ait envie que je le prenne je sais pas trop moi je jouerais fou d2 fou d2 et si le noir prenne je reprends avec le roi comme ça après les deux tours sont deux tours s'active deuxième tour s'active et si je le prends pas hop hop roquer et la deuxième tour s'active aussi donc là il a joué le coup euh je disais que c'était un mauvais coup stratégiquement parce que maintenant j'ai plus aucun problème il a réglé mon problème en fait c'est toujours un pion ici qui bloque euh son cavalier et maintenant mon fou n'est plus bloqué bon lui va pouvoir roquer mais euh je comptais pas je pouvais pas spécialement empêcher de roquer de toute manière alors où est-ce qu'il va mon fou il peut très bien aller en E6 et s'il prend j'apprends avec le cavalier je garde une belle structure de pion sinon il peut aller en G4 mais euh il y a F3 qui m'embête un peu il reviendrait là après il serait complètement bloqué par les pions sur les cases blanches donc là ça force quasiment l'échange des fous est-ce que mon cavalier se fait un peu enfermé là non il est toujours défendable avec une tour alors et si je vais jouer ça ? j'avais aussi envie de jouer ça ouais mais ça attaque pas le pion parce qu'il est défendu non on va développer notre fou sa force échange des fous parce que si le fou s'en va je sais pas où je gagne encore un pion donc là je suis très content de ma position maintenant et en plus j'ai un pion d'avance alors je vais reprendre avec le cavalier comme prévu parce que de toute manière même s'il est bien il est beau là mais il peut pas aller là il peut pas aller là il menace rien de concret même là il peut pas donc il va venir là puis après il trouvera peut-être mieux à faire j'ai une position très solide ah il tenait vraiment à roquer bon dans son cavalier pour l'instant lui il est bloqué je vais juste jouer tour AD8 il me semble venir là pas trop de raison de rebouger le cavalier maintenant je pense que maintenant la priorité c'est de contrôler prendre le contrôle de la colonne D F4 ok si je tour ici non ça va pas attaquer le cavalier là non plus ça va pas attaquer le pion je vais tour D2 tout simplement coup naturel donc le cavalier peut encore moins bouger parce qu'il est en train de défendre le pion je vais amener la deuxième tour il faudra aussi que je me crée un petit échappatoire une échappatoire à un moment ou à un autre si j'arrivais à mettre les deux tours sur la sur la seconde rangée ça serait parfait alors où est-ce qu'on va mettre le cavalier ? je mettrais bien là je mettrais bien là euh... ceci dit si l'autre cavalier se met à bouger mon cavalier n'est pas protégé il est attaqué donc peut-être en G5 G5 il va se faire capturer parce qu'après il joue H4 et moi qui croyais que c'était une belle case donc s'il vient là concrètement ce qu'il peut faire pour moi il peut faire cavalier B1 il attaque ma tour il attaque mon cavalier sauf que ouais non bon je peux venir là aussi mais j'avais pas envie de couper la communication de mes tours je vais faire quand même c'est la meilleure case parce que C7 qu'est-ce qu'il va devenir après ? il va aller là et puis si ça, ça s'échange c'est sa tour qui devient active donc je vais revenir en D4 en D4 si son cavalier bouge j'ai une fourchette plus maintenant enfin si hum j'ai peut-être envie de jouer ça tout simplement ça affaiblit un peu mon pompion mais peut-être commencer par un coup qu'il faudra jouer un moment ou un autre à moins que j'attende un peu parce que je suis pas forcément sûr que ça sera sur la colonne D peut-être qu'elle viendra là ça, ça fait une menace concrète je me laisse d'enlever le défenseur de ces deux cases et puis bon, j'ai une majorité de pions à l'aile d'âme donc c'est bien de les pousser c'est juste que celui-là est mal protégé maintenant que j'ai beaucoup poussé celui-ci c'est pour ça que ça m'arrêtait un peu mais comme je disais, peut-être que je jouerai Tour C8 à un moment donné on va bien voir ce qu'il fait OK, donc il m'empêchait de jouer B4 mais je vais jouer A5 pour quand même jouer B4 et maintenant j'ai aussi le droit de jouer ça donc il est joué A3 est-ce que c'est utile ? ça sera utile quand j'aurai joué A5 et peut-être A4 je vous rends si j'ai jamais ça me permettra de connecter mes tours mais ouais, dans tous les cas A5 est utile pour menacer B4 il peut parier la menace peut-être avec Tour B1 en tout cas je joue A4 et ensuite j'aurai un cavalier monstrueux OK, donc en jouant ça il évite la fourchette potentielle qui arrive après que je kick le cavalier alors est-ce que je kick le cavalier quand même ? il peut venir là si je le kick il va peut-être venir embêtant après du coup j'ai bien envie de jouer A4 de mettre mon cavalier ici, de mettre ma tour ici je vois pas de... aucun matériel immédiat si j'envoie un, si je fais ça il va pas prendre parce que j'ai défendu il perdra une tour contre un cavalier à moins de récupérer le cavalier ah non, c'est la tour qui reste ça c'est bien, ça a gagné un pion je pense peut-être pas, si, puisqu'il fait le tour attaque, c'est une fourchette euh, c'est pas mal ça c'est encore mieux, c'est beaucoup plus rapide que de faire ça ça gagne un pion en tout cas je pense ouais, il va falloir qu'il me protège sans sa tour il va falloir qu'il bouge sa tour quelque part mais il va la bouger là pas si simple si je viens là ah non, il peut pas la mettre là parce que boum, haha yes, c'est parfait ça j'avais un peu peur qu'après il prenne le contrôle exclusif de la colonne D avant que j'ai joué tour D8 mais a priori non on peut peut-être tenter ça mais dans ce cas j'échange et je prends le pion et je prends pion et il aura la colonne D quand même je pense après parce que là y'a pas de fourchette magique ah, et si je faisais tour D8 ça lui laisse le temps de sauver son pion et encore c'est pas comment il va le sauver s'il le pousse je joue ça j'ai un pion passé s'il joue cavalier B1 ça défend le pion, ça attaque ma tour je prends la tour non, je pense que j'ai quand même le prendre la tour et après je prends le pion et après il aura la colonne D mais je vais pousser tous mes pions, ça va être mortel si je joue ça cavalier B1 c'est pas beau cavalier B1 mais ça maintient les trucs donc il sert à prendre le roi, j'ai un échec ici ça sert pas à grand chose a priori il va venir peut-être là non, on va prendre le petit pion et maintenant on a deux pions d'avance je pense qu'il est à peu près obligé de jouer ça c'est le seul coup qu'il lui donne un peu d'activité après je vais peut-être pousser mon pion peut-être soutenir mon pion C ou alors ramener le cavalier à un endroit bien plus actif pas mal de ramener le cavalier là donc là je suis bien, j'essaie juste de de l'empêcher au maximum de d'avoir du contre-jeu waouh, il met le cavalier en sur cette case toute pourrie c'est une case pour la tour ça, pas pour le cavalier donc dans ce cas là j'ai bien envie de jouer ça pour bloquer l'attaque je peux aussi jouer ça pour protéger mon pion et ensuite le pousser et de toute façon mon cavalier est mal placé et si je le mets là ça va lui enlever ça va l'embêter quoi oups le seul moyen qu'il a de se débrasser de mon cavalier comme il n'y a plus de pion pour l'attaquer ça serait de d'échanger, de tenter de l'échanger contre son cavalier mais les échanges me sont bénéfiques puisque j'ai deux pions d'avance alors c'est... donc là euh... j'ai pas de fourchette, j'ai rien, je vais juste échanger ouais ensuite je pense que je vais peut-être protéger mon pion pas de raison de le donner gratuitement ok alors il essaye d'activer son roi si je joue ça quand même, c5 donc il peut gagner un pion tour prend roi prend mais il est mort parce que je joue ça et j'ai deux pions passés et le roi est obligé de rester éternellement à côté d'eux donc c'est à dire qu'il peut absolument pas gagner le pion si je le pousse donc je sais pas ce qu'il va faire, il va peut-être venir là mais je continue à pousser moi il est pas vu donc là l'astuce c'est juste que je peux pousser à n'importe lequel des deux mettons celui-là et il a pas le temps de prendre celui-là parce que sinon l'autre il va à dame ça c'est un motif super classique, vous avez deux pions passés ils peuvent pas arriver à les réaliser mais ça c'est un bon enseignement de technique de fin de partie le roi il peut bloquer les deux pions s'il se met là les deux pions peuvent plus avancer tout seul mais en attendant je peux grignoter tous les autres mais le roi n'a absolument pas le temps de manger le pion le plus arriéré des deux parce que là je vais à dame donc il doit vraiment rester au contact du premier des deux je sais pas pourquoi j'ai pas pris à dame tout de suite pas de pâte c'est l'espoir qu'il lui reste, c'est peut-être pour ça qu'il abandonne pas c'est pour ça que le dit le tour c'est pas un petit peu tout de suite donc ça va bien c'est pas un petit peu pour le retour tout de suite Donc là je vais juste simplement appliquer la technique de le repousser sur un côté comme s'il n'y avait pas de pion. Voilà, et là il peut avancer des pions s'il veut, mais c'est mat au prochain coup, pareil s'il bouge le roi c'est mat, ça va être mat ici ou là, et donc ça sera ici. Ah oui c'était, je me souviens même plus, c'était quoi l'ouverture, une scotch, et donc là, ah il ne fallait pas, enfin le coup de l'ordi c'était pas prendre finalement, c'était juste de reculer pour maintenir l'attention. No games found. Donc là il y a une base de données d'ouverture, on voit les coups joués par les maîtres. Donc dans cette ouverture, et là apparemment le coup standard c'est fou, c'est 4. B5. Donc ça c'était un mauvais coup, ça donne vraiment l'avantage au blanc apparemment, un petit avantage. Sauf qu'il aurait dû reprendre avec le pion. Moi je m'étais dit, je pensais qu'il ne peut pas reprendre avec le pion parce que je gagne un pion justement. Mais il doit y avoir des raisons tactiques que je n'ai pas vues. Parce que là j'ai un pion d'avance, et pourtant le score est, c'est comme si les blancs avaient quasiment l'équivalent d'un pion d'avance. Parce qu'ils ont un centre ultra puissant quoi, ils contrôlent plein plein de cases. Et moi j'ai pas grand chose en fait. J'ai quand même roqué, mais il va pouvoir se développer facilement. Et moi je suis toujours bloqué. Donc c'est, ouais apparemment, c'est nettement mieux que ce qu'il y a eu dans la partie. Parce que là, le centre, il n'y a plus de pièces pour soutenir son centre. On a tout échangé. Contrairement à la variante de l'ordi, qui gardait des pièces pour soutenir le centre. Ok, je comprends. Donc il faut retenir que finalement c'est pas systématique de prendre là. Je pensais, ouais, il aurait un bon centre, mais ça justifie pas un pion d'avance. Et donc là l'ordi, on a vu, il a fait comme, il a hésité entre D5, ah bah il hésité encore. D5 et cavalier. C6, D5, ça j'aimais bien aussi, ouais. Ah là j'ai toujours la fourchette, pourquoi il me propose pas la fourchette ? Ah non, je l'ai plus. Ah ! Effectivement. Je l'ai plus, mais j'ai une bonne cible quand même, là, un pion faible. Mais bon, voilà, la fourchette c'était pas mauvais. Là j'ai pris le pion du centre. Alors il aurait bien, il propose de roquer là. Bon, ça a attaqué mon cavalier. C6, c'était un bon coup. B prend C6, très mauvais coup ça, ouais. Là j'étais content quand il a joué ça. B5 était mieux. Ouais, il commençait à pousser notre majorité de pions en faisant... en perdant 8 ans avec ses pièces. Ceci dit, échanger un fou qui fait rien à part bloquer mes tours contre un fou qui... qui attaque un peu moins au roi. C'était pas mauvais non plus. Ah, F6 c'était mieux. Pourquoi ? À cause de ça. Peut-être qu'il aurait pu jouer ça et ça, ouais. ça aurait été plus embêtant que ça. Donc après, longue délibération, j'ai remis mon cavalier ici quitte à couper la communication entre mes deux tours. B5, A3, A5, R5, F1... Ah, ça c'était un très mauvais coup en fait. Moi j'ai l'impression que c'était un coup qu'il gagnait un pion. Mais en fait, c'est rigolo, il pouvait jouer donc... Le cavalier bien quand même. Le cavalier bien. Prends, prends. Allez, je rends le pion. Bien sûr, le cavalier bien. Ah oui, je suis obligé de faire ce qu'on vient de voir parce que ma tour est nécessaire pour défendre le cavalier. Ok, là, qui défend aussi, c'est lui. Ok. Bon, il joue un peu vite, il doit jouer ça. Tant mieux pour moi. Et après, voilà, j'étais super bien. Juste échanger. Ensuite, il a fait la boulette finale. Tu pouvais pousser un pion ou l'autre, c'était pareil. Ok. Bon bah, une bonne partie. J'espère que vous avez apprécié. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada